Avant la série, Joss Whedon avait écrit le scénario d'un film qui est sorti en 1992, Buffy Tueuse de Vampires. Les titres en VO sont le même que la série, Buffy de Vampire Slayer. Joss Whedon y avait déjà la vision qu'il pourrait développer plus tard dans la série, mais le scénario du film a été largement réécrit par d'autres. Il faudrait être plus léger. Traduction, c'est devenu un teen movie décérébré de plus. Donald Sutherland, qui jouait mérée, réécrivait lui aussi constamment sa réplique. C'était vous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça veut dire que j'ai parcouru la terre entière pour vous, Bichette. Sans que personne ne lui dise rien. Joss Whedon a eu tellement marre qu'il est parti sans jamais revenir. Le résultat est... intéressant. Par exemple, Ben Affleck, qui apparaît quelques secondes, a été jugé si mauvais qu'il a été doublé pour sa saur réplique. Je vais sortir. Tiens, voilà. C'est bon. Et en plus, la version française a transformé le prénom Buffy en Bichette et Pike en Marcel. Bichette. Ouais, pas étonnant. Je suis Marcel. Ça a été une boucherie. La série n'est donc pas basée sur le film, mais plus une adaptation du scénario original de Joss Whedon qui l'a retravaillé pour ajouter plus d'humour. A noter que l'incendie du gymnase qui est évoqué dans la série et qui force Buffy et sa mère a déménagé provient du scénario original du film. Dans l'épisode Le Financé, épisode 11 de la seconde saison, on peut voir que le sac de sport qu'utilise Jace pour embarquer ses armes est un sac Le Coq Sportif, une bonne marque française. Ce n'est pas à souhaiter pour eux. Quoi ? Tu es les vampires, c'est mon boulot. C'est vrai, mais je ne t'ai jamais vu leur flanquer une telle raclée avant de les tuer. Tu te sens bien ? Oui ? A noter que la poubelle que conduit Jace est une Citroën DS, quand même. Vous êtes blessé ? Répondez-moi ! En 2014, elle sortit une version remastérisée de la série en HD 16 neuvième, notamment diffusée sur Sister, Sister, qui a été qualifiée par les plus cléments de catastrophe et les plus pointilleux de tragédie. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est deux heures en la fin de fin de Neiman Marcus. Dig a bit in the history of this place. Buffy a été tourné originalement pour le format 4 tiers, mais la 20th century Fox a voulu adapter la série aux nouveaux écrans. D'autres séries l'ont fait avec succès, comme sur Écoute ou Charm par exemple, mais a juste complètement foiré l'opération. Les problèmes sont multiples. La post-production a été bâclée de façon spectaculaire. Les couleurs sont vives, sans filtre, avec notamment une scène où Buffy dans son lit, où on a l'impression qu'elle va faire une sieste dans l'après-midi, alors qu'elle va commencer sa nuit. Le changement de cadrage donne des plans complètement improbables où le bas de l'image est coupé, mais les côtés sont élargis, faisant apparaître des équipements de tournage ou carrément l'équipe de tournage ou même des personnages qui devraient être hors champ, qui sont visibles. Le DNR qui permet de gérer le grain de l'image a été poussé à fond. Les visages sont tellement lisses qu'ils n'ont plus de port. Les effets spéciaux, notamment pour les transformations des vampires et leur décomposition en poussière quand ils sont tués, sont devenus tellement laids qu'on dirait un projet d'étudiant de première année en école de graphisme.